Lusanga, une localité du territoire de Boulungou, à 12 km de la ville de Kikwit, chef-lieu de la province de Kuilu, dont la population, estimée à près de 15 870 habitants, croupisse dans la misère la plus noire. Cette localité, autrefois baptisée l'Everville, abrite les cercles d'art de travailleurs des plantations congolaises. Il y est également construit la salle d'exposition White Cube, qui a donné son nom au deuxième film de Renzo Martens. La satisfaction, c'est de voir comment le travail qui a commencé sous forme d'un rêve, qui a de plus en plus la forme, et le mérite de ce film, c'est de montrer un peu l'historique. Je rappelle que nous avons commencé à Boteca, on a fait beaucoup d'activités là-bas, presque pendant deux ans, et après les déboires qu'on a eus avec l'entreprise ferronienne qui nous a chassés, c'est la main militaire, nous sommes venus ici, et ça donne l'occasion de montrer ce que nous faisons. Le White Cube, plus qu'un film, un retour vers les origines et les faibles commencements du cercle d'art de travailleurs des plantations congolaises, basé au Konkingangu, dans la ville de Lusanga, ancienne propriété de la multinationale Inilever. Le CATPC est également perçu comme la résultante du premier film du cinéaste hollandais Enjoy Poverty. Ce deuxième opus, par contre, retrace les huit années de lutte, de persévérance, mais surtout des déterminations de l'Institut pour les activités humaines et le CATPC, pour offrir l'espoir d'une vie meilleure à des personnes longtemps appauvries par les systèmes capitalistes et impitoyables des multinationales, dans les secteurs agricoles partout en République démocratique du Congo. et notamment des gens et des promets. Bissemô, la bissemô ! Bissemô, la bissemô ! Lusanga, le Koufa, il y a des vers virent, les vers vile. Pour le monde, il y a des problèmes. Oui oui. Nous sommes tous les đemps d'un côté de cette ville. Nous sommes tous les désormes. Nous sommes tous les murs d'un côté des vilevus. et nous avons des vilevus qui nous font un coût de mort. Nous avons toutes ces vilevus pour être détruits. William Levert, Azali capitaliste, Azali colonisateur. Azali pélissoussou, Moko Oyo, Abloka, bénéfice quelque part pour les ongokotoyotés. Oh, bonjour Biteki, bonjour, bonjour. La richesse accumulée au Congo finance les Européens. Cela veut dire que les inégalités survivent à travers les musées européens. Africains, ils sont en train de s'occuper d'eau et d'oxydants, ils arrivent en bas, ils ne prennent pas de salaudit. Ils ne prennent pas de salaudit. Ils ne prennent pas de salaudit. Les initiateurs du CATPC ont donc choisi de développer un projet agricole inédit, à la fois écologique et artistique, qui met donc l'homme au centre du développement. Les films Wetcube font un gros plan sur ces travailleurs, artistes et planteurs qui vivent depuis l'avènement de ce projet des produits agricoles et de leurs œuvres artistiques qu'ils défendent, dont les grandes expositions à travers le monde, et considèrent désormais ces films comme le miroir de la réalité vécue à Lusanga. Ces films me procurent beaucoup de joie car ils permettent de revoir certains d'entre nous qui nous ont quittés. Et dans ces tableaux où l'on ne voit rien au pleurer, me fait beaucoup très mal et me témoigne sa volonté et sa détermination à vouloir s'impliquer pour l'amélioration de nos conditions de vie. Chose que nous apprécions car grâce au CATPC, nous pouvons désormais assurer nos devoirs comme parents, comme frères et comme maris. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'il y a beaucoup de gens, mais à partir du film, ils ont vraiment été intéressés à moi. Ce projet nous a apporté le Centre Culturel d'Art. Chose que nous avons découvert est que depuis les débuts de ce projet, je me retrouve et je peux désormais subvenir aux besoins de ma famille. C'est évidemment un prix-value. Je suis artiste et planteur et j'ai débuté le métier d'artiste depuis mon jeune âge. La venue des CATPC, je m'étais rapproché et depuis lors, je fais les chants et je fabrique mes sculptures. Ceci me permet de faire vivre ma famille. Je suis artiste. du droit de l'homme, professeur d'université, journaliste, partenaire du CATPC, développeur de projets, membre de la société civile et opérateur économique de l'Usanga, de Kikwit et de Kinshasa pour admirer ces films qui rétracent l'historique du cercle d'art des travailleurs de plantations congolaises. Je suis vraiment ravi et très content que j'ai trouvé un projet congolais de l'Usanga, à Kingamba. Nous avons des messieurs diplômés qui n'ont pas de travail et ces messieurs sont engagés au projet. Le chômage commence à diminuer à l'Usanga. Quand on a commencé, on a prévu qu'on ferait une plantation qui se démarque de l'ancienne plantation, donc la plantation monoculture dont nos parents ont travaillé. On a voulu se démarquer de cette erreur-là, donc on a démarré paraventure une plantation avec une diversité d'arbres, avec le souci de faire l'agroforesterie, donc de reboiser encore et encore. Donc il y a plusieurs défis qui s'apprennent dedans. Donc pour reboiser, il faut encore encore plus de terre. Donc il faut racheter les terres, il faut trouver le fonds pour acheter ces terres, il faut réussir à vendre nos drames. Donc il y a tous ces défis-là et je crois que je ne saurais pas très bien dire la suite, mais je pourrais dire c'est que j'espère que ça marche et qu'on arrive à répondre à ce modèle dans les autres plantations, dans les autres contrées où les gens vivent des situations similaires à la nôtre. La qualité artistique du film d'une part et les concepts du projet CATPC d'autre part ont émerveillé. Les personnes qui ont assisté à cette première projection et les artistes ont pu échanger avec Renzo, avant mais aussi après la projection du film depuis Amsterdam. Merci beaucoup et bonne chance avec la plantation, avec le musée, merci. Merci à vous également. Lui et à nous, lui et à nous, y'a nous, y'a nous, y'a nous, y'a nous, y'a nous. Cette projection était également l'occasion pour les acteurs impliqués dans les questions de développement durable de découvrir la vision inclusive du projet CATPC qui révèle des convergences avec le projet présidentiel « Un milliard d'arbres d'ici 2023 ». Je suis un entrepreneur durable, donc je travaille dans la promotion des projets durables. Et la partie écologie est l'une de la triptyque, du triptyque du développement durable. Vous avez l'environnement, les sociales et l'économie. Et ici, on retrouve les trois. On retrouve d'abord la nécessité de réponses sociales, une justice sociale qui a été apportée par une réponse économique. Impliquer des communautés, des artistes amateurs à développer des œuvres qui leur ont apporté de l'argent. Ensuite, utiliser cet argent pour faire de l'environnement, de la restauration environnementale, restaurer les forêts, restaurer les terres. Donc vous pouvez comprendre que c'est un projet exceptionnel, tellement impressionnant par sa réflexion, par la richesse de son contenu, par tout ce que l'on retrouve. Et tout naturellement, je ne peux que féliciter le film, l'œuvre, qui est une œuvre de documentaire classique comme je les aime, mais surtout qu'il y a eu des personnages exceptionnels et qui ouvrent des portes à d'énormément... D'abord, une prise de conscience personnelle, c'est vraiment de l'inception, de l'auto-analyse profonde. Mais ça ouvre aussi maintenant des opportunités sur, allez, qu'est-ce qu'on fait ? Et donc, c'est pour ça que je suis ici, c'est pour ça qu'on va réfléchir. Et des anciennes plantations d'unilevers à Boteca, dans l'ex-provence de l'Équateur, d'où a commencé cette initiative jusqu'à la ville de Lusanga. Ces films témoignent la volonté des IHA et du CATPC d'apporter un soulagement aux nombreux victimes de multinationaux en RDC. Dans les films, quand tu regardes, tu vas voir qu'ils sont tentés de mettre en exergue un comportement nocif. Aujourd'hui, nous sommes à l'heure de la mondialisation, mais comment voulez-vous que les gens viennent d'ailleurs pour venir coloniser ? Et pourtant, l'étape de colonisation révolue, l'esclavagisme révolue, mais dans des plantations, vous allez vous rendre compte que les salaires qu'on donne, on paie juste une misère. Donc, le traitement est presque, c'est de l'esclavage. Les rapports que j'avais publiés avec les autres partenaires, c'était intitulé l'agro-colonialisme au Congo. Donc, c'est vraiment de l'esclavage qui se pratique dans notre pays, mais qui n'est pas connu ni par la population au niveau national ici, ni sur le plan international. Mais les films mettent en exergue ces mauvais traitements-là. Donc, toutes ces violations massives des droits humains par les grandes puissances, c'est comme un objet artistique, mais qui va circuler le monde entier. Tout le monde va se rendre compte des affres de l'Empire Unie-les-Verts au Congo par exemple, et puis de la faiblesse de nos autorités vis-à-vis de ces gens-là. Plus qu'une initiative écologique, le CATPC est un modèle de promotion et d'identité culturelle, une option saluée par tous. Lorsque j'ai entendu parler de ce centre culturel, c'était sûr que je me suis permis de venir et voir comment cette identité culturelle est en train d'être valorisée chez nous, en République démocratique du Congo, par un étranger. Je vis l'art, je vis comment les artistes sont en train de fabriquer. Alors, cette identité culturelle-là, qui était en voie de disparition, aujourd'hui, cette identité est valorisée. Et à travers la création de ce centre ici culturel, nous ne pouvons qu'accourager à corps. Après avoir initié une collaboration avec le Cercle d'Arc des Plantations Congolaises pour le développement de l'agroforesterie comme modèle d'agriculture durable, différente de la monoculture du palmier à huile, qui a appauvri les sols de Lusanga, cette énième descente était donc l'occasion d'apprécier le film et de comprendre le contour de ce projet pour mieux pérenniser cette alliance. J'ai été très heureux de mieux comprendre l'origine de nos habits regroupés sous le vocable CATPC parce que j'ai vu qu'il y avait à la base une réaction forte contre la situation difficile des travailleurs qui n'ont pas beaucoup droit au chapitre, je dirais, dans la concertation avec les structures dirigeantes des grandes plantations. C'est donc marqué par une sensibilité du vécu des ancêtres ou des familles. C'est comme ça que je vois qu'il y a là, à Lusanga, c'est un site propice avec les pendées qui ont respecté les décennies passées et donc pour lesquelles il n'y a pas eu vraiment une acculturation de la démarche. Et ici, c'est relaté maintenant par des artistes locaux qui ont compris ce qui s'est passé et qui l'exprime. Je trouve qu'on a là une expression artistique particulièrement utile pour lutter contre l'agressivité qui a marqué les deux siècles passés et qui continue à marquer le Congo maintenant. Et donc l'art doit pouvoir apporter une réponse à ça. de faire plus à la fois pour les communautés, pour la restauration des terres dégradées et face aux enjeux climatiques, ces besoins se consolident avec la sortie de ces films. Un des problèmes a toujours été l'adhésion ou l'appui des autorités locales. Vous avez vu hier cette mobilisation, on a eu toutes les autorités de la place, on a eu des partenaires qui sont venus de Kikuiti. Chacun d'eux se retrouve dans ce projet parce qu'on a travaillé avec les experts de la région pour comprendre les réalités du coin et sur la base des conseils que nous avons reçus, on a essayé de mettre en application ce partenariat avec Ibi Village, les GIA Group qui nous encadrent. Je pense que ce matin en plus on a fait le tour du site pour voir qu'il y a un travail de professionnels qui s'est fait. Il y a un bon encadrement du côté artistique avec tous les grands artistes qui ont encadré nos membres. Aujourd'hui sur le plan agroforesterie, on a une expertise à Vérez qui nous accompagne. C'est un motif de satisfaction, en même temps ça nous pousse à continuer à faire davantage pour non seulement la communauté locale mais pour la communauté internationale par rapport à une des réponses à la préoccupation du changement climatique. Et en plus d'avoir assisté à la projection de ce film documentaire, les délégations venues de partout ont pu découvrir les installations et les activités du CATPC, de la Pépinière, en passant par les plantations des cacaos à l'atelier des artistes jusqu'au musée qui a donné son nom au film. Tu veux bien ? Tu veux qu'on enlève les chaussures ? Donc c'est ici, c'est ici qu'il y a tout le monde. Il y a un grenier de banane. Il y a tout ce village pour chasser les poules. Enfin, l'expression culturelle à travers le film Watt Cube, combiné à la promotion et la protection de l'environnement, rime ainsi avec le développement durable pour le bien-être des populations des Lusanga et ses environs.